Oh qu'est-ce... Ah ! Ok salut la team j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts c'est parti Ok Ok Eh stop, non j'sais pas râper Ok la team plus sérieusement qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Donc petite FAQ Ca faisait longtemps que je n'avais pas fait Mais du coup c'est parti FAQ Voilà, tout simplement, juste avant Hop j'ai mis ça dans mon nouveau décor, merci à ma tante Donc elle m'a fait envie qu'il va faire ça pour Noël Ca fait longtemps, mais pourquoi je l'accroche maintenant je sais pas Pourquoi je parle de ça je ne sais pas Bref, ça n'a aucun sens Je ne sais pas quoi dessiner dessus du coup on va prendre Je vais appeler quelqu'un comme ça au hasard Je vais lui demander qu'est-ce qu'il veut que je dessine dessus C'est parti ! Bon vous savez quoi, j'appelle ma copine, je vais lui demander on verra bien Oui, allo Non 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 Je sais, juste, justement Juste une question, dis moi Qu'est-ce que tu veux que je dessine dans mon décor là, en arrière fond Juste, réponds-moi juste ça après, c'est bon voilà Quoi ? Que tu dessines ? Ouais, dis-moi juste un dessin tout de suite que tu penses, dis-moi un dessin simple que je peux dessiner Voilà, dis-moi juste ça, tu comprendras plus tard, dis-moi juste ça Mais par rapport à quoi ? Un thème non ? Non non non, aucun thème Un thème, je sais pas, un contexte ? Non non non, ce que tu veux, vas-y dis-moi juste ça La question pour dire, euh... Un vrai, pas qu'à ce fait Ok, ok, merci Ok, salut, bisous Bisous, tu comprendras, bisous Bisous Ok, donc c'est parti, un trèfle à quatre feuilles Je sais bien sûr dessiner ça Peux-tu me montrer un trèfle à quatre feuilles ? Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour quatre Ouais mais en fait ça me le montre pas, vas-y Ok, ah oui, non mais je savais, mais c'est ce que... Ah mais arrêtez de juger tout le temps comme ça YouTube Bon allez c'est parti Euh... Tac, bien sûr si j'aurai un seul essai donc si c'est dégueulasse Tout au long de la vidéo on va le laisser Un trèfle, il y a marqué, attendez, eh ! Oh le flop ! Attendez ça devait s'allumer normalement On va le refaire en mode stylé Ah attendez vous voyez pas trop ce qu'il y a écrit Attendez ! Euh... Ouais mais en fait, vu qu'il y a les lumières Tu me dis sur les lumières C'est...c'est bien non ? Non je sais pas On pourrait faire la vidéo comme ça non ? Ok donc vous aurez compris A chaque début de vidéo maintenant, désormais J'appellerai une personne au choix Et je mettrai ce trèfle à quatre feuilles Voilà, si jamais vous voulez être sélectionné Pour que je vous appelle et que je fasse le dessin que vous voulez Et comme ça vous pourrez dire ce que vous voulez à la caméra Euh...envoyez moi votre numéro En privé sur Instagram Pas dans les commentaires YouTube Je vais pas avoir de problèmes pour vous Que tout le monde nous harcèle Ok donc première question c'est parti On commence avec Cassandra, ma soeur Qui me demande, gardes-tu un bon souvenir de ta première relation ? Alors je dirais oui et non Pourquoi ? Non parce que bah... Il y a eu beaucoup de problèmes Voilà, on va pas en parler maintenant Mais il y a eu beaucoup de problèmes Qui ont fait que au final notre relation n'était pas... N'était pas saine, n'était pas... voilà C'était pas une relation quoi, tout simplement Mais au final ouais Ouais pourquoi ? Parce qu'au final je trouve que ça m'a fait vraiment mûrir Ça m'a vraiment permis d'avoir un recul par rapport à ce que j'étais avant Donc franchement ouais ça m'a fait mûrir Donc au final je regrette pas Plusieurs personnes m'ont dit Ouais mais t'as gâché un dans ta vie Mais pas du tout en fait Chaque erreur est toujours à prendre N'oubliez pas, c'est les échecs qui vous permet de mieux vous relever et mieux d'avancer Ensuite, ma soeur encore une fois qui nous demande comment avoir confiance en soi Très très bonne question Alors, personne a réellement 100% confiance en lui A part vraiment des personnes qui sont trop confiées envers eux Mais sauf que des fois ça leur joue des tours et ça se retourne contre eux Tout simplement Ensuite il faut simplement croire en soi-même C'est peut-être dur à se le dire mais Si vous avez du mal à prendre la parole devant un public Moi j'ai énormément de mal Donc il faut simplement croire en soi-même Pourquoi ? Parce que si vous croyez pas en vous Les autres vont le voir Et automatiquement si les autres vont le voir Du coup ça va être compliqué Si vous avez du mal à parler en public Et les autres voient que vous êtes pas à l'aise Et bah je dirais que ça va... Voilà, faut jouer un rôle des fois Faut savoir jouer un rôle Par exemple moi je sais que sur Youtube Beaucoup de personnes me disent Dans la vraie vie Enfin par exemple mon patron Il me dit Ouais t'es pas pareil dans les cours collectifs T'es pas aussi à l'aise que sur tes vidéos et tout C'est complètement différent Là je suis solo dans ma chambre Y'a personne dans ma maison Et y'a que ma caméra Y'a que vous On est une famille maintenant Y'a même plus de gêne Y'a plus rien vous voyez Donc voilà Donc faut réussir à... Au début j'étais pas à l'aise avec la caméra Mais c'est au fur et à mesure Que j'ai réussi à me mettre à l'aise Donc en gros Donc Comment avoir confiance en soi ? Pour moi Si tu veux avoir confiance en toi Crois en ce que tu fais Et ne perds jamais espoir Tout simplement Ensuite Camélia Meillet Je sais pas si je prononce bien ton nom Désolé Qui nous dit Comment tu te motifs tous les jours Pour faire du fitness ? Alors Très bonne question Parce que justement c'est vrai que des fois Y'a des jours où je n'ai pas envie Y'a des jours où je n'ai pas envie Donc voilà Donc en ce moment c'est vrai que Avant je me forçais Maintenant quand j'ai pas envie J'y vais pas tout simplement Parce que c'est vrai que j'ai ma formation Et du coup c'est compliqué avec les cours collectifs Et puis en plus l'école et tout Voilà Donc Je vais vous détailler étape par étape Comment je fais ? Déjà pour commencer je me dis Est-ce que t'as envie de retourner comme avant ? Donc avoir des problèmes de santé Enfin niveau Surtout le poids Ne pas avoir du tout confiance en toi Parce que oui à l'heure d'aujourd'hui Je n'ai pas 100% confiance en moi Parce qu'il y a toujours ce fait de Problème de poids Qui revient toujours J'ai toujours avoir l'impression d'avoir encore un peu trop de gras C'est comme ça C'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever Donc ouais je vous le dis maintenant Peut-être que vous ne savez pas Mais aujourd'hui je n'ai pas 100% confiance en moi Et je pense que Je pense que c'est normal Je ne sais pas De vous demander dans les commentaires si vous Vous avez 100% confiance en vous ou pas Et voilà C'est un combat tous les jours Et voilà Après tous les jours j'essaie de J'en apprends J'arrive à gagner un peu plus confiance en moi Mais c'est avec le temps Et j'espère qu'un jour Voilà Mais j'espère ne pas avoir 100% confiance en moi Parce que Je ne sais pas Deuxième chose C'est que déjà je ne peux pas Ne pas faire ce que je vous dis Par exemple quand je vous dis Allez on vous entraînez Faites bien les choses Motivez-vous et tout Je ne peux pas faire l'inverse C'est pas possible C'est comme quand je vous dis manger propre la semaine Et le cas de vous plaisir La semaine je fais un maximum pour manger propre Mais ça après l'alimentation c'est complètement autre chose Je ne vais pas en parler Parce que la question c'était pas l'alimentation Mais si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation De toute façon je vous ferai des vidéos sur l'alimentation Ne vous inquiétez pas Les vidéos de musculation, fitness, alimentation On va arriver très vite J'attends juste que ma formation se termine Comme ça j'aurai le temps Et j'aurai des bonnes connaissances Et je vais vous régaler Il ne faut pas y aller pour un physique Si vous allez pour un physique c'est sûr Vous n'allez jamais avoir cette motivation Il faut y aller parce que Vous aimez C'est votre passion Tout simplement vous adorez vous défouler Vous adorez la salle Si vous allez juste pour vous faire un physique Vraiment Sur le long terme ça ne marchera pas Voilà Question suivante c'est parti Donc ensuite Inzavi qui nous demande Tu as un exemple sur le physique que tu voudrais atteindre Alors comme je vous l'ai dit Je pense que comme vous le savez Avant je voulais vraiment un physique Vraiment volumineux Vraiment limite bodybuilder Quand j'ai commencé Et au final au fur et à mesure J'ai vraiment remplacé ça Parce que je voulais un physique vraiment athlétique Je pense que vous le savez Alors aujourd'hui Je vous le répète assez Comme mon programme que j'ai sorti D'ailleurs si vous êtes intéressé Pour suivre le même programme que je suis moi Donc envoyez moi un mail ici Et on va le faire ensemble Vous allez voir c'est une folie J'ai déjà fait une vidéo du coup sur ça Allez la voir si vous l'avez pas encore vu Et voilà c'est pour avoir un corps athlétique Bref on passe ces détails On est pas la fin de la pub Mais vraiment moi mon J'ai pas vraiment d'exemple J'ai pas hop je veux être comme ça Moi j'aimerais bien prendre aller Peut-être un peu plus de volume Force aussi j'aimerais bien Mais c'est pas non plus un objectif que j'ai Je fais pas de la force athlétique Mais pourquoi pas Et surtout être beaucoup plus athlétique Beaucoup plus sec Mais ça c'est un combat de tous les jours Comme je vous l'ai dit J'ai une morphologie Qui me casse les couilles Sinon continue comme ça A être motivé A motiver les gens autour de toi Et lâche rien Tu gères mon gars Merci ça fait super plaisir De recevoir des messages comme ça Merci Merci à toi mon gars Ensuite Roronoya Qui nous dit Oublie pas de liker De vous abonner Et dédicace à moi même Roronoya Et bien c'est un ouf Je sais pas si il disait liker Par rapport à ma vidéo Je suis en train de tourner Donc ouais Si vous voulez aller liker Abonnez vous surtout Et puis petite dédicace à aller A mon frérot Je mets sur Instagram Allez checker ça En ce moment il est blessé Mais bientôt une grosse vidéo avec lui Plusieurs vidéos On va bien rigoler Et voilà Allez checker sur Insta Il fait du sale Donc ensuite Loan Lecoq nous dit Alors A savoir Je suis quelqu'un d'assez humble On va dire Je suis pas quelqu'un qui Aime montrer ce qu'il a Ce qui Enfin voilà Enfin je sais pas comment vous expliquer Mais par exemple en cours Même si j'ai la réponse J'ai du mal à lever la main pour la dire Je sais pas après je me sens Je sais pas Assez bizarre Je suis assez bizarre quand même Et euh Par exemple si un jour je vois quelqu'un Qui sait un saltoiré devant moi Et qu'il y arrive pas jamais de ma vie J'irai devant lui et le faire Ou juste pour lui montrer que je sais le faire Je suis assez quelqu'un de J'aime pas montrer ce que j'ai Enfin ce que je sais faire et tout tout simplement Et du coup oui Après par contre ça m'a déjà arrivé A l'ancienne Quand j'étais avec Vlad Et que On faisait beaucoup de saltoiré partout et tout Même en boîte de nuit J'avais un peu bu voilà C'est vrai que c'était assez drôle Juste pour essayer d'un Pas vraiment impressionné Mais juste pour voilà On faisait des saltoiré devant des filles Enfin un groupe de filles ou de garçons en fait Pour moi impressionné C'était pas que les filles C'était aussi les garçons Mais je faisais pas du tout ça pour dire Pour que les autres disent Wouah il fait un truc de ouf Donc euh Dans une fille pour l'impressionné Pas vraiment Par contre là actuellement Avec la fille que je suis Je lui ai pas fait Mais c'est elle qui m'a demandé de lui faire Donc là quand même demande C'est vrai que j'ai même eu du mal à lui faire Parce que j'aime Comme je l'ai dit J'aime vraiment pas montrer ce que je sais faire Donc voilà Question suivante Donc ensuite Capucine tout simplement Qui nous demande Tu trouves pas que tu ressembles à Jeff Panaclock Jeff Panaclock Voici ce que j'ai trouvé Ouais bon j'avoue Si vous êtes T'es pas la première personne à me l'aurer dit Mon père et tout Euh Ouais Bah écoutez Si tu me demandes dans les commentaires Si je ressemble à Jeff Panaclock Ou pas du tout Question suivante Ensuite J'ai Joachim Brode Qui nous demande Est-ce que ça t'intéresserait le free run et le parcours ? Ah Bonne question Parce qu'en ce moment j'ai un petit projet qui va se faire Normalement c'est presque sur Là c'est juste que j'aille voir le patron Et voilà Je sais pas si je vous en parle maintenant ou pas Mais normalement J'aurai accès à une salle de gym qui fait parcours Cette workout et tout Illimité gratuitement Donc ça c'est assez ouf Euh J'aurai juste un retour à leur faire quelques vidéos dans leur structure Donc ça c'est vraiment pas mal Et du coup Euh Je vous filmerai plein de choses là-bas Et du coup bah je vais me mettre à faire du ouais Du parcours Du 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 free run Euh Et bien sûr la gym La gym Je voulais masquer dans un club de gym Mais là du coup je sais pas Je vais voir si je fais les deux ou je vais voir Mais en tout cas ouais L'année prochaine ça sera beaucoup plus poids de corps qu'une muscu J'en ferai toujours la muscu Mais vraiment l'année prochaine ça sera du kiff Vraiment de ouf Ensuite Euh La pulga 9-4 Qui nous demande tour de bras Euh Bah écoutez J'ai pas de De mettre là tout de suite Et bon voilà Mais bref en toute façon comme je vous l'ai dit Moi je cherche plus à avoir De gros bras Ou de gros pecs Ou de gros dos Vraiment je cherche à avoir un corps athlétique Donc euh C'est plus vraiment ce que je recherche Mais attendez peut-être que j'ai un maître On va essayer de voir ça Mais Où j'ai bien pu mettre Ce maître C'est bon Non mais Vous savez faut animer YouTube Ben j'essaie de faire des blagues Je sais pas J'essaye au moins Donc Encouragez moi C'est franchement Des fois je me demande les gens Enfin Ils en veulent trop Genre ils veulent que je sois drôle Que je fasse du bon contenu Que je fasse pas le mec Je rigole hein C'était une pute à mise en scène Ne vous inquiétez pas Donc Le tour de bras C'est Je me sens ridicule à faire ça On dirait Ça a pas changé 36 et demi De tour de bras Donc c'est vraiment pas énorme hein Voilà Franchement à mesurer Je préférais mesurer ça Je suis un beau Putain c'est chaud Question suivante Ensuite Antoine Milik Que vous avez déjà vu sur studio ici Avec moi On avait joué au jeu le plus dur du monde Si j'avais pas encore vu la vidéo Je te laisse aller la checker Qui nous team demande Ton plus beau souvenir dans ta vie frérot Alors Franchement Alors on va faire plusieurs étapes Parce que je peux pas vous dire un seul Moi je suis trop indécis comme mec Je suis indécis de fou Donc je vais faire ça en 3 points En premier je vais faire la famille Mes plus beaux souvenirs Mais si c'est compliqué Est-ce que vous allez voir Je pense que je dirais le Mont Saint Michel Parce qu'il y avait mes grands-parents Et en même temps Mes parents et mes soeurs Et c'est rare qu'on soit assez réunis A faire des choses Donc on va dire Je pense que c'était mon plus beau souvenir Oui Après il y a cet été aussi Parce que c'était J'y avais vraiment tout le monde Il y avait ma famille Enfin mes parents Mes beaux frères Que je m'entends super bien avec eux Et d'ailleurs si vous voyez cette vidéo Tenez les gars Et voilà enfin bref Je peux pas J'arrive pas Je peux pas vous dire un seul souvenir Il y a vraiment trop de Il y a jamais eu toute ma famille réunie C'est rare Tous les gens que j'aime vraiment Qui sont réunis en même temps Mais en tout cas voilà J'ai plein de beaux souvenirs Ensuite niveau potes Je dirais l'Angleterre Antoine si tu regardes cette vidéo Avec Mickaël Antoine C'était Enorme Un certain famille d'accueil Et du coup il y avait un truc de Vous savez l'alarme incendie Non une alarme à la fenêtre Et moi je crois que j'ai voulu A la fenêtre ou je sais plus Et bref ça a sonné Les parents les grands parents Ils sont montés en haut Ils parlent anglais Je comprenais rien Ils gueulaient Et au final c'est Mickaël Qui avait tout pris dans la gueule Ah j'étais KO le jour là Ensuite Bien sûr Par rapport à mes potes C'était Grenoble aussi C'était Avec Vlad et Antoine C'était Mais C'était un truc de malade C'est la première fois Que je partais sur mes parents Que j'étais indépendant Et c'était super Enfin voilà J'ai rencontré Body Time D'ailleurs Si je n'ai pas voulu la vidéo Encore aller la voir Et d'ailleurs N'oubliez pas de checker Bientôt dans la Muscule 2 Dans le premier épisode On sera dedans dans le strip-tease Vous verrez On va peut-être On se retrouve à poil Je vais me retrouver à poil Vous allez voir Non Ensuite Squad 974 Il me demande A quel Non pardon excusez-moi Je ne sais plus lire Quel jeu vidéo tu préfères ? Assassin's Creed En Grèce Ou Call of Duty Alors si je te dis que je Je Assassin's Creed J'ai jamais joué de ma vie Call of Duty j'ai du jouer Mais vraiment pas beaucoup de fois Et que je n'ai aucune console chez moi Je ne suis le mec Je suis le genre de mec A n'avoir aucune console Parce que je déteste Et que j'ai la vidéo Je déteste Au bout d'une heure je joue Après ça me saoule Donc je suis plus le genre Je suis hyperactif par contre moi Enfin hyperactif J'ai pas vraiment cette maladie C'est pas une maladie Mais j'ai pas ce tempérament Mais j'ai un On va dire J'arrive même Vous voyez Je me perds dans mes mots J'ai trop de trucs dans ma tête C'est incroyable Bref et du coup bah C'est vrai que je bouge beaucoup et tout Enfin voilà c'est Mes proches je pense qu'ils s'ennuient pas avec moi Vraiment Mais voilà du coup Ouais enfin Je trouve que c'est une perte de temps Les jeux vidéo Après je ne juge pas les gens qui jouent Franchement je peux comprendre C'est comme peut-être que eux Ils trouvent que c'est une perte de temps De faire des vidéos Et de parler à moi même Enfin je sais pas Voilà Mais bref voilà en tout cas Ouais enfin les jeux vidéo C'est pas trop mon délire Question suivante Ensuite Florine Alessi Qui me demande Le muscle que tu préfères travailler Et ton point faible en muscu Alors Le muscle que je préfère travailler Je pense ça serait soit Le pec d'eau Ou alors la meilleure serait Pec d'eau dans la même séance Même si c'est super dur Et j'ai du mal en ce moment De faire des vraies séances comme ça Mais Ouais ce serait Plus pec Mais d'eau j'aime bien Ce qu'il y a beaucoup de poids de corps Alors que pec Enfin voilà Mais ouais vas-y C'est quand on va prendre pec Ensuite Mon retard Je pense que vous savez J'en ai déjà parlé C'est au niveau de le bas du pec Je vous montrerai une photo de moi Torsse nu Et je trouve que j'ai vraiment un retard Au niveau du bas du pec En haut du pec Ça va J'ai de l'avance Ça va C'est pas pour monter Mais ça va je veux dire par rapport au bas D'ailleurs si vous voulez récupérer Enfin Si vous voulez vous avancer au haut du pec Si vous avez un retard Allez voir cette vidéo vraiment Ne loupez pas Si vous voulez avoir des pec de gorille Prochaine question Ensuite Bloody Luffy Qui me demande Astuce pour perdre du ventre rapidement Alors Très très bonne question Euh Ouais Très bonne question D'ailleurs J'avais déjà fait une vidéo sur l'alimentation Qui m'a été vraiment vite fait Genre frais Vous inquiétez pas Comme je vous ai dit tout à l'heure L'alimentation muscule Tout ça je vais en refaire Mais vraiment énormément Vous allez avoir du contenu de fou Donc pour répondre simplement Et efficacement à ta réponse C'est vraiment compliqué Tu ne peux pas simuler une perte de poids Donc ça veut dire que C'est pas en faisant des abdos Que tu vas perdre ton gras Au niveau du ventre Tu ne peux pas simuler une perte de poids Donc ce qui veut dire Que tu vas devoir Peut-être Tu vas perdre au premier niveau des cuisses Des joues je sais pas Mais Faudra être patiente Et Tout simplement Attendre et persévérer Mais un conseil Ne faites pas les abdos Si vous voulez perdre du ventre Ça va vous renforcer le ventre Mais avant De toute façon avant de faire les abdos Moi ce que je dirais le plus C'est que de toute façon Dans chaque exercice que vous faites Même si vous travaillez pas les abdos Vous voulez travailler parce qu'au fond Il faut rentrer le nombril Contacter les abdos Et avoir une respiration abdominale Donc de toute façon Dans tous les exercices que vous faites Vous travaillez les abdos Donc Voilà Donc Pour vous dire Le ventre plat Comment ça marche C'est pas en faisant des abdos Des abdos Oui c'est sûr C'est un gros plus de faire des abdos Mais le plus important c'est de savoir respirer Rentrer bien le ventre Et c'est là que vous allez tout comprendre La magie des abdos Même si moi Je ne l'ai pas encore Parfaitement Ensuite NV-TS21 Frérot Frérot sur celui-là Qui me demande A la base Vraiment lui c'était J'aime pas dire ce mot-là Abonné Parce que ça fait trop suiveur ou quoi Mais c'est quelqu'un qui aimait bien Ma chaîne YouTube Et on est devenu potes Moi souvent les gens qui viennent me parler Par exemple La plupart des gens Qui ont posé des questions là-dessus Bah au final Maintenant on est potes On s'est jamais vu en vrai Mais on est potes On parle souvent sur Instagram et tout Et c'est ce que j'adore C'est ce que j'adore la griseau Ça peut pourrir votre vie Mais c'est un peu à la fois Mais Rencontrer des personnes exceptionnelles comme ça C'est ça C'est super à la team Vraiment C'est pour ça Que j'adore ce que je fais Et que je veux que ça devienne mon métier Parce que j'adore le relationnel Les personnes Vraiment ça me Rien de y penser J'ai des frissons J'adore ça Bien m'entendre avec les personnes Donc voilà Avoir une pensée positive N'oubliez pas Une pensée positive chaque matin On dirait les mecs Tu sais N'oubliez pas 5 fruits et légumes par jour Hum Ouah je vais galérer au montage C'est quoi ta plus grosse connerie que tu as fait ? Alors je sais pas Comme je dis je suis indécis Donc je pourrais pas vous dire Mais je pense que Ce qui m'est venu à la tête Ce que j'ai noté là sur le papier Ah oui Donc je pense que je vais vous en dire 3 C'est quoi je vais vous en dire 3 Vous allez me dire dans les commentaires C'est le cas le pire pour vous Et dites moi aussi pour vous Ce que vous avez fait le pire Voilà Tout simplement Je sais pas si ma phrase était française Mais vous l'avez compris en tout cas Du coup je pense que Ouais La fois où j'ai En fait j'avais mis la colle sur la chaise Et il s'est assis Voilà Franchement c'était méchant Donc vraiment ça me fait pas rire Parce que Ce que j'ai fait Je le regrette Franchement ouais je le regrette Parce que je trouve ça pas intelligent en fait C'est juste qu'après on est petit Mais quand on est petit On n'a pas se recul et se réfléchit De se dire Putain en fait il est pas bien Il est en train d'engrainer Enfin c'est pas bien en fait Enfin je trouve vraiment Donc Aujourd'hui si toi tu regardes cette vidéo Arrêtez de De critiquer les autres Parce que moi quand j'étais petit J'étais critiqué Par rapport à mon problème de poids et tout Mais Franchement Euh Soyez gentil avec les gens Et vous verrez que vous allez recevoir Vraiment de la gentillesse au retour Et donc c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie Euh Je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps Vraiment qu'au final En étant gentil avec les gens En prenant du recul avant de les juger trop vite Vous allez voir Mais vous allez avoir un retour de Retour de flamme positif Vraiment Exceptionnel Donc Soyez gentil avec les autres Vous allez voir Vous allez être récompensés Vraiment Et ne le faites pas pour être récompensés Faites le pour vous Et vous verrez Vous vous sentirez beaucoup mieux Question suivante Donc il nous dit aussi Si on te dit un million Et tu quittes ta copine Tu fais quoi ? Les problèmes Sale connard Non en vrai franchement la question Je me la pose même pas Alors Beaucoup d'entre vous pourrez dire Enfin pourrez penser Que je vais dire Que Enfin c'est logique là Je vais dire que je choisis ma copine Mais beaucoup vous pourrez penser Que je suis pas sincère Et que je dis ça simplement Pour avoir Bah déjà pour pas perdre ma copine Et ensuite pour pas Que vous me trouvez que je suis un connard Mais moi je vous réponds sincèrement Parce que maintenant de toute façon Je suis sincère avec vous Y'a pas de filtre Y'a rien du tout Et vraiment Même si ça serait avec un pote Je choisirais vraiment La personne L'argent c'est pas ce qui va vous amener Si vous avez un problème L'argent ça va rien résoudre Si vous avez un cancer par exemple Oui un cancer c'est horrible Mais l'argent Vous aurez beau avoir des Ferrari Et tout C'est pas ce qui va vous rendre mieux Alors que votre ami sera là Jusqu'à votre mort Ou votre copine par exemple Enfin je sais pas ça peut se terminer Mais sur l'instant t Et euh Donc ouais franchement à choisir J'ai même pas réfléchi Je suis quelqu'un qui est très très famille en plus Donc euh Pour moi y'a même pas de Y'a même pas un choix compliqué à faire Tout simplement J'adore l'argent Je mens pas J'adore l'argent Plus tard j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent Enfin avoir une vie stable Et euh Être bien financièrement Mais à choisir entre l'argent Et 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 une personne vraiment J'ai même pas hésité Simplement Donc question suivante Ensuite TanFaz98 qui nous dit Alors lui aussi Très important Big up à toi frérot Euh C'est un super bon gars Euh Ca fait maintenant bah on s'est connu en En octobre Et euh Au final on s'est direct Ca a accroché direct Et on a Enfin ce qui est super en fait C'est qu'on a les On est les doubles On est pareil On a les mêmes pensées La loi d'attraction et tout On adore Enfin on est grave positif Et en travaillant ensemble Sur un projet justement secret Qui va bientôt sortir Ne vous inquiétez pas Et donc euh Voilà Je vous en parle pas plus Bref c'est parti Comment tu fais pour être aussi beau Bah je copie surtout à frérot Euh Quelles sont Tes plus grandes ambitions et projets Alors Euh Je dirais Mes plus Mes plus grandes ambitions Ca serait de réussir sur Youtube Vraiment Voilà mon ambition de première Pour moi Ca serait Ouais Youtube Vraiment j'adore C'est Y'a que quand je suis devant ma caméra Que je suis moi même Et que je suis 100% à l'aise Y'a aucune gêne Y'a rien du tout Et voilà C'est le kiff quoi J'adore Je me sens vraiment moi même Je me sens vivre devant ma caméra Alors que Au travail Je me sens pas forcément moi même Et je me sens pas forcément vivre Donc voilà la team Et bien sur un projet Coach sportif Parce que oui Bien sur je serai sur Youtube Mais Je serai à la fois aussi coach sportif Que je vous apprendrai à vous Au début je pourrais pas être que pour vous Bien sur Désolé Je serai à domicile Et je serai en salle C'est normal Je peux pas directement me lancer sur Youtube Alors j'ai aucun revenu Et pour l'instant J'ai pas d'énormes abonnés Voilà Mais ouais Coach sportif et Youtube Les deux Roller ensemble Ca ferait Un cocktail mais de fou malade Ensuite Stan Fade90 qui me demande Tu préfères arrêter Youtube ou la muscu ? Alors franchement c'est une question Dure Mais à la fois facile Vraiment Je ne mens pas Parce que je me dis Honnêtement Là tout de suite Si on me pose cette question là Je préfère arrêter la muscu je pense Ouais la muscu Après ça dépend S'il me dit le sport ou Youtube Là ça va être complètement autre chose Franchement s'il me dit simplement la muscu Je pourrais Parce que vraiment Youtube C'est ce que j'aime le plus faire en tant que Dans le professionnel Et ouais Ca serait ça je pense Mais euh Après s'il me parle du sport en général Là je pense que j'arrêterais Youtube Parce que le sport c'est vraiment quelque chose que Je peux pas arrêter Donc ouais Je pense que j'arrêterais Youtube Voilà Mais on n'en est pas là Donc on continue Youtube Et le sport et la muscu Vous inquiétez pas Ensuite Alicia Juste Vite C'est comme ça qu'on dit ou pas Alicia Alicia Juste Vite Comme ça Trop chelou Bref Pour toi que signifie vivre Alors Je vois ton petit pavé là Très très bonne question Alors Qu'est ce que j'avais Alors pour moi vivre c'est réaliser sur plein de potentiel Et simplement Réaliser Essayer de réaliser ses rêves Pour moi c'est ça vivre Parce que pour moi Si t'as pas de rêve Ca se peut Quelqu'un n'a pas de rêve Je dis pas que quelqu'un qui n'a pas de rêve En vérité bah C'est une merde Non c'est totalement faux Il y en a avec simplement leur travail et tout Ils sont heureux Mais ils ont pas besoin forcément d'être riches ou quoi Ils ont pas cette envie là Mais pour moi Si t'as un rêve dans ce monde là Pour moi le but du coup De la vie C'est de réaliser ton rêve Et de servir à l'humanité Ca veut dire Créer de nouvelles choses Et Et aider les gens tout simplement Je pense que pour moi c'est ça vivre C'est Voilà Ensuite Elle nous dit Si tu devrais choisir un youtubeur parmi tout Ce serait lequel et pourquoi Pareil même pas besoin de réfléchir BodhiTam j'adore Mais si tu devrais choisir Vraiment le youtubeur Mon youtubeur préféré Ce serait vraiment Squeezie Vous me direz C'est un peu logique C'est le premier youtubeur de France Mais pas forcément pour ça Parce que vraiment C'est quand même de humble Et je veux dire Euh Je sais pas Genre j'adore cette personne C'est le même style que BigFloHolly En ce moment Je suis à fond sur BigFloHolly Je pense que vous voyez sur mes stories et tout Et C'est le même état d'esprit J'adore Parce qu'à la fois il est divertissant Il est drôle Et Ca se voit que c'est un mec super sympa Il est cool il se prend pas la tête Et là il se critique lui même son physique Ensuite elle nous dit Un petit indice Sur une de tes prochaines vidéos Durant cette année Euh Alors Est-ce que je le dis ou pas ? Je vais pas vous dire un gros indice quand même Parce que ça c'est un truc Qui me tient vraiment à coeur C'est euh Voilà ça me tient vraiment à coeur Et ça sera grâce à vous Vous le savez pas Mais ça va être grâce à vous Ce qui va se passer Euh Comment on va dire On va essayer Parce que du coup on est une équipe Et c'est surtout vous qui avez Enfin j'ai travaillé Mais vous avez aussi Même idée vous allez comprendre Je vais pas vous le dire Dans une prochaine vidéo Ca va arriver très vite vous inquiétez pas Mais Voilà on va aider Simplement c'est le mot aider On va aider Ouais donc je suis vraiment apprécié de faire cette vidéo Ca va être vraiment quelque chose d'énorme Genre euh Ca va être euh Un truc relationnel de ouf Et Bref je vous en parle pas plus Mais rien qu'y pensez J'ai déjà Le coeur qui bat Vous allez kiffer Voilà la team La FAQ est terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu J'ai vraiment été le plus sincère avec vous Je n'ai mis aucun filtre Rien du tout J'ai été sincère avec vous Parce que voilà Je pense que Je vous le dois d'être sincère avec vous Et même moi je me verrai Je me verrai Je sais plus parler Je me verrai mal vous mentir Donc voilà Je pense que j'ai été sincère Dites moi dans les commentaires si vous voulez une FAQ numéro 2 Euh On peut vraiment parler de tout ou n'importe quoi avec moi Y'a aucun souci Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Et euh Petite phrase pour vous dire Euh J'ai changé Je trouve depuis un moment Je sais pas pourquoi j'ai changé Euh Depuis je sais pas Je dirais un mois J'ai beaucoup plus de pensées positives Et je suis beaucoup moins agressif Tout simplement Avant je dis pas que j'étais un mec qui me tapait beaucoup Mais simplement que J'arrive à A prendre du recul avant de savoir m'énerver Donc vraiment Et ça je trouve que ça a vraiment changé ma vie Et puis même j'ai assez mûri en ce moment Et euh Par rapport à des trucs qui s'est passé dans ma vie Par rapport à quelque chose que je dois vous parler aussi Par rapport à la chaîne Youtube Que je pense pas Je pense pas que je suis prêt à vous parler maintenant Mais vous inquiétez pas dans les prochaines vidéos Je vous en parlerai C'est pas quelque chose de positif Mais vous allez voir Vous allez tout comprendre Mais je garde quand même le sourire Vous avez vu toujours regarder le sourire C'est le plus important Vous verrez Dans mes vidéos J'ai essayé Voilà team Donc aujourd'hui c'était même pas une vidéo C'était une thérapie carrément J'espère que la vidéo vous aura plu Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous voulez avoir comme autre vidéo Ouais je sais je parle beaucoup avec les commentaires Donc ça se trouve que là dans les commentaires Si vraiment vous faites tout ce que je vous dis Il y aura un pavé comme ça Mais bon c'est pas grave Bref n'oubliez pas sur ce Prenez soin de vous J'avoue sans le décor ça fait tout de suite beaucoup moins bien Bref si t'as aimé cette vidéo Je te laisse aller t'abonner à ma chaîne Et bien sûr si tu veux aller voir d'autres vidéos Je te laisse aller voir les deux ici Sur ce Prends soin de toi